Bienvenue dans la vidéo où vous découvrirez comment Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, père pauvre, est devenu riche grâce aux efforts des autres et comment vous pouvez en faire de même. Tout au long de mon parcours vers la richesse, j'ai appris de nombreuses leçons précieuses qui m'ont aidé à atteindre l'indépendance financière. Maintenant, je veux partager avec vous comment je suis moi-même devenu riche et comment n'importe qui, même ceux qui commencent avec peu de ressources, peut en faire autant. De nouvelles vidéos sont publiées chaque jour, donc pour ne pas manquer de connaissances précieuses pour votre réussite, je vous conseille vivement de vous abonner à cette humble chaîne. Profitez-en pour liker cette vidéo et laisser un commentaire, car cela aide également à diffuser ce contenu. Maintenant, poursuivons avec le thème principal. Mon histoire commence lorsque j'étais un jeune entrepreneur avec de grands rêves mais peu de ressources. J'avais une mentalité axée sur l'apprentissage et j'étais prêt à prendre des risques pour atteindre mes objectifs. Un des principes clés que j'ai appris dès le début est que l'argent n'est pas une fin en soi, mais plutôt un outil pour créer de la richesse. Au lieu de chercher un emploi sécurisé et un revenu stable, j'ai décidé d'investir dans mes connaissances financières. Je croyais fermement que l'éducation financière est l'une des bases essentielles pour atteindre la richesse. J'ai donc étudié des livres, assisté à des séminaires, recherché des mentors et acquis des connaissances sur la façon de faire travailler l'argent pour moi plutôt que de travailler pour l'argent. De plus, je suis devenu entrepreneur et j'ai réalisé que créer des actifs et posséder des entreprises était l'une des meilleures façons de construire de la richesse. J'ai commencé par investir dans l'immobilier et les entreprises qui généraient des flux de trésorerie passifs, c'est-à-dire des revenus récurençants que j'ai besoin de travailler activement pour cela. Au fil du temps, j'ai développé ma capacité à identifier les opportunités d'investissement, à analyser les risques et à prendre des décisions financières intelligentes. J'ai fait des erreurs en chemin, mais chaque échec était une leçon qui m'a aidé à devenir plus sage et plus réussi. La clé de mon parcours vers la richesse était la mentalité. Je crois que la richesse commence dans l'esprit, dans les croyances et les habitudes que nous avons concernant l'argent. Alors que beaucoup ont une mentalité de rareté et croient que l'argent est limité, j'ai développé une mentalité d'abondance et je crois que je peux créer une richesse illimitée. Voici le secret, n'importe qui peut adopter une mentalité de richesse et commencer à agir vers l'indépendance financière. Commencez par vous éduquer financièrement, apprenez sur les investissements, développez des compétences entrepreneuriales et recherchez des opportunités commerciales. N'ayez pas peur de prendre des risques calculés et d'apprendre de vos erreurs. Libérez-vous des pensées limitantes et remplacez-les par des croyances qui soutiennent votre croissance financière. Développez une discipline financière, épargnez et investissez régulièrement. Soyez ouvert aux nouvelles idées et opportunités. Rappelez-vous que la richesse ne se produit pas du jour au lendemain, c'est un voyage qui nécessite de la patience, de la persistance et de la dévotion. Mais, avec la bonne mentalité, les bonnes connaissances et une action cohérente, n'importe qui peut créer sa propre richesse et atteindre la liberté financière. Le chemin de la richesse n'est pas facile, mais il est tout à fait possible pour toute personne déterminée. Une des principales stratégies que j'ai appliquées dans ma vie financière était la création d'actifs. J'ai compris que pour atteindre la richesse, il était important d'avoir des sources de revenus passifs travaillant pour moi, même lorsque je dormais. Investir dans l'immobilier, les actions, les entreprises et d'autres formes d'investissement m'a permis de générer des revenus récurrents sans avoir besoin d'échanger montant contre de l'argent. De plus, j'ai toujours cherché à améliorer mon intelligence financière en comprenant comment l'argent fonctionne, en apprenant sur l'économie, les impôts, les finances personnelles. Cela a été essentiel pour prendre des décisions éclairées et intelligentes, investir dans mon éducation financière et continuer à apprendre jusqu'à aujourd'hui. Cependant, il est important de souligner que la richesse ne se résume pas seulement à accumuler de l'argent, elle implique également le partage et la contribution à la société. Tout au long de mon parcours, j'ai appris l'importance d'être généreux et de donner à ceux dans le besoin. Je crois que la vraie richesse va au-delà du simple fait d'avoir beaucoup d'argent, il s'agit de faire une différence dans la vie des autres. Donc, si vous êtes quelqu'un qui éprouve des difficultés financières, je tiens à vous encourager à changer votre façon de penser à l'argent. Croyez qu'il est possible de devenir riche sur le plan éducationnel, de développer des compétences entrepreneuriales, de rechercher des opportunités d'investissement et de faire des pas conscients vers vos objectifs financiers. La richesse ne se résume pas seulement à l'argent, mais aussi au bonheur, à l'épanouissement et à la contribution au monde. En adoptant une mentalité de richesse et en agissant en conséquence, vous serez sur la voie de l'atteinte de votre liberté financière et de la création d'une vie abondante et significative. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie financière et d'atteindre vos rêves les plus audacieux. Croyez en vous-même, prenez des actions audacieuses et persévérées, même face à des défis. La richesse est à portée de main et je suis là pour vous soutenir dans votre succès. Nous devrions utiliser le temps des autres pour construire la richesse parce que la vraie richesse ne consiste pas seulement à accumuler des ressources financières pour un bénéfice personnel, mais aussi à avoir un impact positif sur la vie des autres et sur la société dans son ensemble. En utilisant le temps des autres de manière productive et bénéfique, nous avons l'opportunité de créer de la valeur, de générer des emplois, d'offrir des produits et des services de qualité et de contribuer au développement économique. Lorsque nous entreprenons des affaires, des investissements ou des projets qui impliquent d'autres personnes, nous créons une interdépendance positive où chacun peut bénéficier mutuellement. En embauchant des employés, nous offrons des opportunités de travail et de subsistance pour eux et leurs familles. En investissant dans des entreprises ou des projets, nous soutenons les entrepreneurs, stimulant la croissance économique. En partageant des connaissances et en mentorant les autres, nous leur donnons les moyens d'atteindre leur propre succès financier. De plus, en utilisant le temps des autres pour construire la richesse, nous promouvons également une culture de générosité et de partage. Lorsque nous partageons nos ressources, nos connaissances et nos expériences, nous aidons les autres à atteindre leurs objectifs. Cet acte de générosité crée un cercle vertueux où tout le monde bénéficie et a l'opportunité de croître ensemble. Cependant, il est important de souligner que nous devrions utiliser le temps des autres de manière éthique et respectueuse. Nous devrions rechercher des relations commerciales justes, valoriser le travail et les efforts des gens et agir avec intégrité dans toutes nos transactions. Construire la richesse au détriment de l'exploitation ou de la nuisance à autrui n'est pas la voie vers le véritable succès financier et personnel. Utiliser le temps des autres pour construire la richesse est une approche puissante et significative pour atteindre le succès financier en créant de la valeur, en générant des emplois, en partageant des connaissances et en contribuant à la croissance économique. Nous ne construisons pas seulement notre propre richesse, mais nous avons également un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent. Par conséquent, nous devrions chercher des opportunités de créer de manière collaborative et durable, toujours avec une vision de bénéfice mutuel et de responsabilité sociale. La raison pour laquelle l'éducation traditionnelle ne nous apprend pas comment devenir riche est un problème complexe et multifacette. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'éducation conventionnelle n'inclut souvent pas une éducation financière complète. Le système éducatif donne la priorité à l'enseignement des disciplines académiques traditionnelles telles que les mathématiques, les sciences et la littérature. Bien que ces compétences soient importantes, l'éducation financière est souvent négligée. Les programmes scolaires sont souvent standardisés et conçus pour répondre à des objectifs et des normes éducatives spécifiques, laissant peu de place à l'inclusion de sujets financiers et commerciaux. La plupart des enseignants ne reçoivent pas de formation spécialisée en finance, en économie ou en entrepreneuriat, se concentrant sur leur domaine d'enseignement qui n'inclut généralement pas de connaissances financières avancées. Bien que certaines écoles aient introduit des programmes d'éducation financière, ce n'est souvent pas une partie centrale du programme et la qualité et la profondeur peuvent varier considérablement. Il y a une mentalité prédominante selon laquelle la richesse est une question de chance ou de privilèges, pas quelque chose qui peut être appris ou réalisé grâce à des compétences financières et entrepreneuriales. Cette mentalité peut conduire à un manque d'accent mis sur l'éducation financière dans les écoles. Cependant, il est important de noter qu'il y a une prise de conscience croissante de l'importance de l'éducation financière et de l'entrepreneuriat. De nombreux défenseurs de l'éducation travaillent à inclure ces sujets dans les programmes scolaires et à promouvoir un changement de paradigme dans le système éducatif. De plus, de nombreuses ressources sont disponibles en dehors de l'école, tels que des livres, des cours en ligne et des organisations à but non lucratif qui visent à combler ce vide et à fournir une éducation financière à toutes les personnes intéressées. Il est essentiel que les individus recherchent activement des connaissances financières par eux-mêmes, même s'ils n'ont pas été enseignés à l'école. L'éducation financière est un processus continu et tout le monde a la responsabilité d'apprendre et de développer ses compétences dans ce domaine pour prendre des décisions financières éclairées et atteindre l'indépendance financière. Et voilà, mes amis. J'espère que vous avez apprécié ce contenu sur la construction de la richesse, l'éducation financière et l'importance d'utiliser notre temps pour avoir un impact positif sur la vie des autres. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre like, de partager avec des amis et des membres de votre famille qui pourraient également bénéficier de ces informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, saisissez cette occasion pour vous abonner maintenant et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous voulons connaître votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous en partageant vos expériences, idées ou même des suggestions pour de futures vidéos. Je remercie tous ceux qui ont accordé leur attention et participé activement à la création de cet espace d'apprentissage et de croissance. A la prochaine, mes amis, et souvenez-vous, ensemble, nous ouvrons la voie vers une vie financière plus prospère et plus significative. A bientôt.